Je ne sais pas si monsieur le souhaite. La cuisine de Jean-Soupice. Comment est la cuisine de Jean-Soupice ? Excellent. Raffiné, original, excellent. Je dois encore goûter ce soir. Je peux le dire, le confirmer. Jean-Soupice présente votre cuisine. Je veux remercier monsieur pour ce témoignage, parce qu'il vient de déguster ma cuisine pour la première fois. Mais vous connaissez très bien la maison de Jean-Soupice. C'est la première fois que je suis bien. Non, c'est pas moi. C'est votre collègue. Oui, ce jeune. En partant, je vais essayer de faire une réservation d'ailleurs pour venir avec la cuisine. Absolument. Non, mais c'est sincère. Il y a quelques fois des restaurants où vous avez deux étoiles. Il y a quelques fois des restaurants... Moi, je ne suis qu'un amateur. Mais on a le sentiment que c'est bien payé deux étoiles. En l'occurrence, j'ai le sentiment que c'est mérité parce qu'on sent que ça va de l'avant. Donc on est surpris, mais on est positivement surpris. C'est ça. On va de l'originalité pour l'originalité. Oui, arrêtez. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Non, mais je le dis sincèrement. Et puis je ne suis pas invité par le chef d'ailleurs. N'est-ce pas ? Un message ? Alors, la cuisine. La cuisine, alors, Jean-Soupis, c'est une cuisine encore alpine ? Euh... Non. Oui, un peu de référence quand même. Mais vous venez d'où ? Ah, je suis italien. Mais oui. Ah, la ville c'est Milano Maritime, c'est à la côte, mais je ne suis pas... Milano. Hein. Ma fille a habité un an et demi à Milano. Milano. Et je suis allé dans un restaurant qui... C'est intéressant parce que c'est pas un restaurant qui se présente comme un restaurant végétarien. Ah, c'est Joya. Voilà. Pietro Lema. C'est un restaurant qui a une étoile, c'est comme deux étoiles. Voilà. C'est-à-dire que c'est un type qui n'annonce pas qu'il est végétarien. Enfin, que son restaurant... Mais il a petit à petit... Mais lui a travaillé à Fred Girardet. Oui. Il a petit à petit sa carte, la viande a disparu et le poisson a disparu. Et tout d'un coup, il a réalisé que sa carte était végétarienne. Il ne se vend pas comme un restaurant végétarien. Et effectivement, c'est le seul restaurant végétarien qui a une étoile. Joya, absolument. Je ne connais pas. Le Man, c'est un Suisse qui habite dans le Tessin, mais qui a un restaurant... Oui, oui, oui. Lui, c'est un chef suisse. Oui. Et... Pas loin de Milano. Mais dans le Tessin, oui. Dans le Tessin. Lui est végétarien, mais quand il retourne à la maison, il mange la poulet. Bien sûr. Mais parce qu'il n'a pas... Il ne rejette pas la viande. Il sait que la viande a disparu de sa carte. Ah non, c'est intéressant. Joya. Et moi, j'ai un... Je vais souvent chez un ami à Genève. C'est une table intéressante à faire ? Oui, oui. Comment dire... Il a travaillé chez Gérard et avec lui. Et... C'est un très bon ami à lui. Et là, il a pris deux semaines de vacances l'année dernière. Puis il a travaillé au Joya. J'ai dit, mais c'est pas deux semaines de vacances qu'on va travailler. Enfin, voilà. Très bien. Très bien. Je vais partir parce que... C'est la directe. Nous sommes en direct avec les clients, les journalistes... C'est qui ? Les journalistes qui... Les gourmets. Les gourmets. Non, sérieux ? Les gourmets. Mais non. Il faudra dire que vous êtes arrivés. Un... 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 Un hotel gourmet... Oui euh... Un... 60... C'est... Un était gourmet. 300.... 66... C'est quoi qui est 369 ? 6 degrés. C'est toute une expérience complète. Les cigares, les cocktails, l'eau, les laches... Patigues, Pas d'alcool fort. Nous avons des femmes, s'il vous plaît ? pas d'alcofort, pas de cigare par magnac nous avons de la châpreuse il sort de la rubinée la châpreuse c'est l'exception de temps en temps je craque mais c'est l'exception gourmets et gourmands la finesse mais aussi des bons plats traditionnels, éruboratifs des fois trop merci de tout merci beaucoup nous retournons nous retournons il est où ? vous voulez la châpreuse la châpreuse est jaune ou quoi ? c'est la jaune c'est intéressant alors chef votre cuisine alpine que vous avez fait à Val Thorens pour 14-15 ans oui donc ce que je disais c'est que Val Thorens m'a permis de créer mon identité culinaire et c'était l'identité culinaire qui était basé sur une cuisine alpine sur la haute montagne j'ai beaucoup réfléchi beaucoup pensé pour faire ressortir mon terroir alpin le fait d'avoir des montagnés d'être venu au bord du lac d'être revenu à mes ressources parce que je suis né au bord du lac d'Annecy je suis né au bord du lac du Bourget ça m'a permis de de refaire une cuisine enracinée entre lac et montagne et de valoriser ces produits de lac tout en respectant cette nature et cette montagne qui est autour de moi et ce que je dis aujourd'hui je pense que ma cuisine elle reflète la nature qui m'entoure tout simplement voilà cette nature qui est forte qui m'inspire qui me donne cette énergie qui me donne cette impulsion de valoriser de faire cette cuisine enracinée autour de la Savoie bien, vous avez c'est la Savoie pour la Haute-Savoie non ? c'est le bourget du lac c'est les confins des Haute-Savoie et Savoie c'est le lac de Bourget, non ? oui oui, le lac du Bourget c'est la Savoie et la Haute-Savoie tout à fait oui oui vous utilisez les produits des poissons du lac plutôt que les poissons de la mer ? alors quand la pêche du lac est fermée on va travailler les poissons de la mer mais quand la pêche du lac est ouverte on va plutôt être une ressource de lac avec de l'ombre, de la perche avec de la ferra avec le brochet, les écrevisses on a suffisamment de poissons et en plus le restaurant a une vue sur le lac donc valoriser ces produits de lac que plutôt de valoriser un produit de mer le produit de mer on va le valoriser quand la pêche du lac sera fermée et on remettra ces poissons au bout du jour ce qui est important pour moi c'est aussi de suivre le rift des saisons à Val Thorens je faisais une cuisine la saisonnalité était très hivernale et le fait d'être redescendu sur Taloir au bord du lac d'Annecy ça me permet de faire une cuisine sur 4 saisons avec l'automne, le printemps, l'hiver et c'est ça aussi qui me passionne pour moi c'est que pendant 13 années à Val Thorens c'est une cuisine que je ne faisais plus et donc j'étais très basé sur une cuisine hivernale Pour vous c'est une nouvelle expérience ? l'hôtel, les chambres plutôt que seulement le restaurant ? Pour moi c'était une expérience qui était importante de faire progresser à Val Thorens j'étais uniquement restaurateur avec une clientèle qui venait chez moi en tenue de ski pour faire une expérience assez rapide parce qu'il fallait vite reprendre les dernières orientées mécaniques on était dans une expérience assez rapide et le fait d'être là le père du Perbise les gens veulent vivre une expérience plus longue donc ils viennent prendre un petit déjeuner et ils viennent s'améler à Désult, il faut s'améler